Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série, une série qu'on va jouer sur Banner of the Wound, un jeu édité par Goblin Studio, Goblin Studio que l'on connait bien sur la chaîne, on a joué de chez eux à Robotorium, on a joué à Legends of Keeper, Long Way Down, on a joué à Seeds of Resilience, et c'est un studio français qui fait toujours des trucs de qualité, cette fois ils se sont associés au studio de développement Monte Biro, qui donc développe le jeu, Goblin Studio est l'éditeur, comme vous pouvez le voir le jeu est encore en bêta, en bêta fermée même, donc à l'heure où je tourne cette vidéo il est sous embargo, mais l'embargo se termine le 30 juillet, donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez, dès le 30 juillet, cette vidéo paraîtra pour faire une petite découverte, on va se lancer je pense dans une série sur ce jeu, parce que pour l'instant j'ai fait le tutoriel, je regardais un peu, et même avant il me faisait de l'oeil depuis pas mal de temps, je l'ai suivi sur Twitter, je regardais ce que ça donnait, et bien ils m'ont spontanément proposé de m'offrir une clé pour jouer au jeu, donc j'ai accepté avec grand plaisir, parce que de toute façon je pense que j'y serais passé un moment ou un autre, et donc je vais en profiter pour vous le faire découvrir, pour les remercier, donc j'espère que le jeu vous plaira, n'hésitez pas à vous le procurer si c'est le cas, donc il rentrera en early access le 30 juillet, toujours avec Goblin Studio, ils sont très fans des early access, cela étant, leurs early access sont en général de très bonne qualité, donc très rarement on a des bugs dessus, d'ailleurs vous avez pu le constater sur la chaîne, ça se passe en général très bien, donc du coup pas de soucis, je pense que vous pourrez foncer, cela étant dit, qu'est-ce que Banners of Throne ? Alors Banners of Throne c'est un jeu assez proche de Longue Wedon, pour ceux qui ont regardé ma série dessus, à savoir qu'on va contrôler un groupe d'animaux en l'occurrence, vous allez voir ça, et on va se battre avec un deck de cartes, donc on va découvrir le scénario ensemble, j'ai juste eu le speech de début et j'ai pas encore été très loin, le système de découverte, d'exploration de donjons entre guillemets, parce qu'il y a quand même cette notion là, un peu comme dans Longue Wedon, est assez sympathique, pas forcément ultra novatrice, mais assez sympathique, et vous constaterez aussi, normalement j'ai fait les réglages pour que ma voix s'entende bien, mais j'ai laissé la bande son, je vais pas dire visible, mais relativement élevée, parce que franchement je trouve que le son est vraiment de qualité, enfin la bande son est vraiment sympathique, du coup je voulais vous en faire profiter. Donc on va se lancer dans une nouvelle partie, pour l'instant le jeu est en anglais, en japonais je crois, et en russe, mais il devrait être en français à la sortie bien sûr, puisque c'est un peu un studio français, ça sera dommage, et on va donc se lancer, donc on va prendre les difficultés par défaut pour commencer, étant donné que je maîtrise pas trop le truc, enfin j'ai fait le tuto, et honnêtement, je me suis fait défoncer. Donc, enfin je maîtrisais pas trop les touts, je me suis auto-attaqué, enfin j'ai perdu, donc je pense que le jeu est quand même relativement exigeant, malgré le fait qu'il a l'air simple, il est quand même plutôt exigeant. Du coup, comment ça se présente ? Voilà un petit peu l'interface, donc ça c'est l'interface d'exploration, on a une équipe, qu'on voit ici à gauche, donc pour l'instant on a deux personnages, on peut en avoir jusqu'à six, sur le champ de bataille, et ce sont à chaque fois des petits animaux. Donc on peut directement regarder notre roster, donc ça change selon les parties, quand j'ai fait le tutoriel on commençait avec une fouine, et après on débloquait l'ours, ici on a une petite souris, et après on a une autre ours aussi visiblement. Il y a une partie RPG, entre guillemets, dans le jeu, c'est-à-dire que vous voyez qu'on peut monter de niveau. Toutes les classes, enfin tous les animaux ont une classe différente, qui dépend un peu de leur type, on imagine bien que l'ours va taper un peu plus costaud qu'une souris, vous entendez bien. On commence pour l'instant avec des équipements un petit peu bidons, bien évidemment, mais ça s'améliorera après. On est sur des concepts relativement classiques de RPG, c'est-à-dire qu'on a une arme principale, une arme secondaire. Si on a une arme à deux mains, par exemple l'ours a une grande épée à deux mains, on ne peut pas utiliser d'arme secondaire. Là, la souris a une petite hachette et un bouclier, donc du coup il peut avoir ces deux trucs. On va pouvoir débloquer ici plus tard des compétences ou des cartes supplémentaires, toutes les cartes dans le jeu, donc là vous voyez, ça se voit à peu près, c'est assez représentatif. Ce sont des cartes qui vont rejoindre notre deck automatiquement, puisque ce sont nos armes, et on va en plus avoir d'autres cartes dans notre deck qu'on va pouvoir utiliser, débloquer, etc. On voit aussi qu'on a une armure, donc notre ours a une armure légère qui lui donne 6 d'armure au début du combat, et notre souris, une armure moyenne qui donne 14 d'armure au début du combat. Assez classique, tant que l'armure n'est pas endommagée, les points de vie ne diminuent pas. On voit également sur les cartes, alors on verra un peu plus en détail en combat, il y a deux numéros, en jaune et en bleu, qui sont les coûts qu'il va falloir payer pour jouer la carte, qui correspondent à ces valeurs-là qu'on a ici. On en discutera un peu plus en détail en combat. On a également, du coup, comme je le disais, un deck. Alors pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de voir si le deck pouvait être plein, et qu'il y avait une notion de choix de carte, qu'on pourrait mettre éventuellement de côté, et puis construire des decks selon les situations. Je ne sais pas vraiment si c'est possible, ou si juste on a toutes nos cartes tout le temps, et on les pioche au fur et à mesure, plus ou moins aléatoirement. Elles vont nous servir en combat majoritairement, peut-être dans d'autres situations aussi. On verra ça. Et on a la monnaie du jeu, qui sont des florins, donc on commence à 0 florins. Le speed du jeu étant que nous, nous sommes les pattes noires, les back foot, et notre clan s'est pris une grosse tatane de la part de la maison Hender, qui a priori a pris le contrôle de la ville qu'on voit en fond. en fond, pardon, pas au premier plan, en fond. Et notre mission, plus ou moins en tout cas au début du jeu, va être de regrouper nos compagnons qui sont un peu fait disperser suite à la déroute, et essayer de regagner de la gloire pour notre maison des pattes noires. Donc voilà un petit peu le speech du jeu. Au niveau des combats, c'est relativement classique, il y a deux positions, donc devant, derrière. Bien sûr, on va mettre les archers derrière, les combattants corps à corps devant. Après, il peut y avoir des combinaisons de cartes qui peuvent éventuellement changer ce concept, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore rencontré. Les petits symboles ici sont liés à chaque personnage. Chaque personnage a un petit symbole différent, qui va également permettre notamment de reconnaître les cartes arme. Si on prend par exemple la souris, on voit qu'en haut de la carte, là, il y a son propre symbole. Ce qui veut dire, bien sûr, que si on veut jouer cette carte en combat, il y a forcément la souris qui devra la jouer, bien sûr, puisque c'est son arme, donc c'est elle qui l'apporte. Ça paraît logique, mais ça peut permettre de différencier assez facilement les cartes qui sont liées à un personnage et qui ne font pas partie du deck général. Voilà un petit peu pour la présentation de l'interface des personnages. Ensuite, comment ça se passe en exploration ? Tous les niveaux qu'on va faire, en fait, sont composés de ruelles. Donc on se balade dans une ruelle dans la ville. Ici, on voit le niveau d'avancement de la ruelle. On va régulièrement avoir des combats obligatoires, et à chaque fois, à la fin de la ruelle, on va devoir combattre un boss. Un mini-boss, quoi. Et donc, comment ça se passe pour les ruelles ? On a toujours trois chemins qu'on peut choisir. Donc il va y en avoir des positifs, des négatifs. Ça va nous ouvrir d'autres choses, d'autres choix. Ici, on voit qu'on a quelqu'un qui, éventuellement, pourra nous aider. Une figurine encapuchonnée émerge des ombres et nous regarde pendant un moment. Et elle nous montre un token familier pour nous montrer que c'est la calée amicale. Et elle nous propose son aide. Ici, on a un tunnel oublié, qu'on pourrait choisir de prendre. On voit qu'ici, on a Hunter Combat. Donc ici, on aura un combat, si on va ici. Et là, on a un gift, un cadeau. On a un Blackfoot, donc un Pat Noir, quelqu'un qui fait partie de notre clan, qui nous court vers nous, et qui nous prévient qu'il y a un danger. Il nous propose de l'argent, mais après, il devra partir rapidement. Donc ici, on aura des provisions, ici un combat, ici de l'argent. Les petits symboles en haut, là, signifient que c'est le nombre, en fait, de choix avant que la carte n'expire. Là, c'est 1, ce qui signifie que, quelle que soit la carte qu'on prenne, les deux qui ont un 1 vont expirer. Par exemple, si je prends la carte du milieu, ces deux choix-là vont disparaître. Ils pourraient rester. On peut imaginer, par exemple, d'être un gros carrefour, et puis que, même après avoir combattu au centre du carrefour, on puisse partir sur la droite ou sur la gauche. Ce genre de choses. On a aussi des événements qui vont se déclencher au bout de 1, ou de 2, ou de 3. Enfin, on verra, il y a un petit symbole de sablier. Et ici, on voit un petit peu, si on choisit de prendre cette ruelle, ce sur quoi on pourrait arriver. Donc ici, on voit que, si on prend cette ruelle, on arrivera sur un système, un service d'équipement. Ici, on voit qu'on pourrait éventuellement recruter des gens, et ici, on pourra se soigner. Car oui, la vie, quand on perd la vie en combat, ça reste entre les combats. D'où le fait que le jeu est, mine de rien, pas si facile que ça. Et le heal est relativement rare, en final. Vu qu'on commence, on ne va pas prendre le ailleurs. Même si le combat pourrait être intéressant, on ne va pas essayer de recruter des gens, parce que j'imagine que ça coûte du blé, et qu'on n'en a pas. Je pense qu'on pourrait commencer avec de l'argent, ça serait pas mal. Donc on va prendre le gift. Et donc là, vous voyez, cette carte-là n'avait pas de compteur, donc elle n'a pas disparu. Et on voit que maintenant, on est arrivé, il y avait un petit 1 et un 1 ici, ce qui signifiait qu'il n'y avait qu'une seule carte sur la pile. Et comme elle a expiré ici, la carte sur la pile est arrivée à zéro. On a donc un mur. On est donc obligé de prendre le tunnel du milieu. Alors. Ok, on émerge du noir à l'intérieur du tunnel, et on se trouve directement dans un couloir qui fait partie du système de garde. Mais d'où est-ce que vous venez ? Vous ne pouvez pas être ici. Donc là, j'imagine que c'est un garde qui nous dit ça. Et on les prend par surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? On voit qu'on a également une souris, mais qu'elle a une lance. Et on a deux lapins. Du coup, comment se passent les combats ? C'est du tour par tour. On va jouer tous nos personnages, ils vont jouer tous leurs personnages, etc. etc. jusqu'à la fin du combat. Au centre, on voit les cartes qu'on a piochées pour ce tour. A gauche, on a notre pioche. A droite, on a notre cimetière. Et ici, les cartes bannies. Je ne sais pas. Enfin, je n'en ai jamais vu encore des cartes bannies. Donc j'imagine qu'il doit y avoir moyen de bannir des cartes. Un peu comme dans Magic the Gas Ring. Peut-être pour y aller des pouvoirs, je ne sais pas. On voit donc nos personnages avec un petit cercle en dessous. C'est le personnage sélectionné. Donc c'est le personnage qui va jouer la carte que l'on choisit. On peut changer de personnage, bien sûr. On voit d'ailleurs en sélectionnant Denver, que la hachette est surlignée. Ce qui signifie qu'il peut la jouer. Alors que si on sélectionne Cosworth, on ne peut pas la jouer parce que c'est l'arme, comme je vous le disais au début, de Denver. En toute logique, Cosmos ne va pas choper sa hache pour taper à la place. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? Bon, là, standard. C'est assez bien expliqué. Il y a des infobulles partout. C'est assez plaisant. On voit qu'on a 6 d'armure et 14 d'armure comme prévu. Pour l'instant, on n'a rien d'autre de particulier. En face, on voit qu'ils ont tous 6 d'armure. Donc ils sont tous en tissu. On voit également les attaques qu'ils vont faire. Donc on peut anticiper au moins d'un tour ce qu'ils vont faire. Et quand on les sélectionne, on voit qui ils vont taper. On voit que ces deux-là vont taper Denver. Et lui va taper Cosworth, ce qui est plutôt pas mal parce qu'au final, Denver a une armure, donc c'est pas plus mal. Cela dit, ils font tous les deux 8. Donc ils vont passer l'armure. Donc eux, on voit qu'ils ont comme capacité Safety and Number. Donc ils sont confiants en nombre. Si ce personnage a 3 ou plus alliés sur le champ de bataille, il gagne directement 10 d'armure. Donc il faut absolument qu'on en bute 1 rapidement. Et on voit qu'il va faire 8 damage. Et donc il s'applique Safety and Number. Donc c'est sympa. Là, on voit le Applies 3 boucliers. Et juste au-dessus, c'est expliqué. C'est comme ça, avec toutes les infobulles. C'est plutôt pas mal. Là, par exemple, on voit que cette carte-là, qui s'appelle Second Souffle, nous donne une carte et qu'on gagne 1 point. Et on voit que le point, c'est Vigueur. Et que la prochaine fois qu'on dépense de la Stamina, ça sera... Enfin, ils nous la redonnent. Du coup, ce qui m'amène à... Qu'est-ce que la Stamina ? La Stamina, c'est ce qu'on a en jaune. La plupart des cartes ont un coût. Certaines sont gratuites. Celle-là, par exemple, est totalement gratuite. On jette une carte, on gagne 3 charges. Mais la plupart des cartes ont un coût. Soit en Stamina, soit en Will, en Volonté. Le bleu, c'est la Volonté. Soit éventuellement les deux, quand c'est des cartes puissantes. Et on a... La Stamina est remise à l'ordre 0 au début de chaque tour. Par contre, la Volonté, il me semble... Si je me souviens bien du tuto... Qu'elle ne dure que pour le combat. Donc une fois qu'on a cramé notre point de Volonté, c'est mort. On ne pourra plus l'utiliser. D'où l'intérêt de pouvoir choisir quel personnage va jouer. On peut très bien jouer une carte avec Denver. Ensuite, utiliser la Stamina de Cosworth. Et puis, etc. C'est assez intéressant pour ça. Après, en montant de niveau, on pourra améliorer ses statistiques de Stamina, d'Endurance et de Volonté. Bien sûr, mais pour l'instant, on commence avec 2 et 1. Typiquement, on voit que, par exemple... Avec Denver, on pourra attaquer avec la Hachette. Ça va faire 8 dommages. Et si on casse l'armure de l'ennemi, on gagne 2 de charge. Alors la charge, qu'est-ce que ça fait ? La prochaine fois qu'on attaque, les dégâts sont augmentés du niveau de charge. Donc là, on fera plus 2 dégâts. Ce qui peut être assez intéressant, quoi. Et surtout, comme c'est indiqué, si on fait une attaque multiple, donc on peut avoir des cartes qui permettent d'attaquer, de faire plusieurs attaques en une seule fois. Et bien, ils auront toutes plus 2. Donc ça peut être assez badass. Du coup, ça peut être intéressant, par exemple, de commencer par Denver pour casser l'armure de, mettons, celui-là, là, qui a le moins de vie. Pour essayer de le buter avant qu'il nous fasse plus de dégâts. Il a le moins de vie et il fait 8 de dégâts comme les autres, donc c'est le meilleur rapport qualité-prix, entre guillemets, de le buter, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc on a le second souffle qui nous permet de piocher une carte et de gagner la vigueur. On a Strike qui fait 5 damage direct. On a Guard qui nous permet de gagner 5 d'armure. Et on a Momentum qui nous permet de jeter une carte et de gagner 3 de charge. Je pense que ce qu'on va faire, c'est casser l'armure de lui. On va faire 8 damage, donc on va lui faire 2 de dégâts. Ce qui devrait suffire à le buter ensuite avec Strike. Donc on sélectionne notre carte. On choisit une cible. Alors c'est là que je n'ai pas compris encore si on peut, une fois qu'on a sélectionné la carte, si on peut l'annuler. Quand j'ai joué le tutoriel, enfin la fin du tutoriel, j'avais l'arme de l'ours. J'ai essayé de l'annuler, j'ai cliqué sur moi-même et en fait je me suis auto-attaqué, donc on peut s'auto-attaquer. Et à partir de là c'est parti, on suis set. Donc attention, on peut lancer des cartes sur nous-mêmes. Donc je ne pense pas que c'est vraiment des sens de s'attaquer, mais il y a peut-être des personnages berserk ou des trucs du genre qui aiment la douleur, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on va défoncer celui-là. Et donc vu qu'on a notre stack de charge, on va faire 5 plus 2 damage, ce qui va permettre de le finir. Donc on va utiliser Denver pour terminer cette espèce de petite souris, qui n'a pas la même tête que nous, mais qui est quand même une souris je pense. Ensuite il nous reste Corsworth qui doit attaquer. Donc lui, on pourrait jeter une carte pour gagner 3 de charge, mais vu qu'on n'a pas de quoi attaquer, ce n'est pas très utile. J'aurais plutôt envie de faire ça. Piocher une carte et gagner 1 de vigueur, ça peut être intéressant. Et on pioche un nouveau strike, donc c'est plutôt pas mal. On pourrait jeter une carte, ou alors monter... Donc là on sait, on a dépensé 1 de stamina, mais on a vigueur, donc notre prochaine carte sera gratos. Ce qui veut dire qu'on peut complètement se mettre une armure pour ne pas encaisser de dégâts quand lui va nous attaquer, vu qu'il fait 8, il passera notre armure. Et ensuite attaquer. Donc on va faire ça. Donc on monte à 11 d'armure, ça ne nous a rien coûté, vu qu'on a regagné notre truc, on a perdu notre vigueur. Et derrière on va commencer à faire un peu mal. Alors l'idéal ça serait d'utiliser sa hachette pour casser l'armure. Mais à un moment il faut aussi se bouger un peu, là en plus on l'endommage quand même pas mal. Et ça on ne peut pas jeter de carte pour gagner de la charge, donc on va passer notre tour autour des opposants. Ah bah... Là il y a un petit bug visiblement sur le safety number. Ah c'est peut-être... Si c'est au début du tour, si ce caractère a 3 ou plus alliés. Ah non d'accord, il a gagné la compétence mais elle ne s'est pas activée parce qu'ils ne sont que 2. Donc si jamais un troisième mec arrivait, peut-être un renfort, ça pourrait encore s'activer. D'accord. Ok donc du coup on a pioché nos nouvelles cartes. Qu'est-ce qu'on a ? On a de nouveau une garde, on a rush. Ça, ça peut être très efficace avec charge justement. Puisque vous voyez qu'on va faire 3 fois 1 damage, donc avec notre charge de 2 on ferait 3 fois 3 du coup. On a une épée, enfin une acier tranchant. On ferait donc les dommages de notre arme, à savoir 12 vu que c'est Cosworth qui est sélectionné. Et en plus on met 4 de saignement. On a Nomercie qui fait 6 dommages à l'opposant avec la plus basse vitalité. Et on a Solid Footing, on gagne 15. 15 de bouclier. Et on ne peut plus jouer de cartes. Ok, on est pacifié pour ce tour. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tous les deux attaquer lui. Ce qui pourrait être intéressant du coup de lui mettre Solid Footing. En plus ils vont mettre un saignement. Donc là ils vont faire 6 dommages et ils mettent une charge de saignement. Donc nous ce qu'on pourrait faire, si on choisit lui, vous voyez, on ne fait plus que 8 de dommages. Mais je pense qu'on va quand même le faire. Cosworth, il va prendre Solid Footing. Donc ça va cramer ses deux charges de stamina, mais de toute façon il ne peut plus jouer, donc ce n'est pas très gênant. Et derrière, on pourrait faire bien mal à lui, bien l'entamer. Ouais, avec ça c'est gratos en plus, un No Merci, donc ça peut être pas mal. Ou alors on fait un Rush et un Garde. Non, on va entamer celui-là. Hop, donc on lui met 4 de saignement, direct. Et après, on va caler un No Merci, ce qui va le descendre à 3, et normalement du coup on devra pouvoir le finir. Hop, il saigne et il meurt. Du coup lui va taper, mais il passera pas l'armure. Ah mais ça met quand même saignement, intéressant. Ça met saignement à travers l'armure, c'est bon à savoir. Du coup, on a notre carte de bouclier. Donc ça c'est que Denver qui peut le jouer. On gagne 10 d'armure et on lance Tech Cover. Donc Tech Cover, ça fait 5 d'armure à n'importe quel membre du groupe. Donc ça nous donne... D'accord, ok, on gagne cette carte en fait. On gagne une carte Gratos qui s'appelle Tech Cover, qui donne 5 d'armure à n'importe qui dans le groupe. Et qui fait Banish. Donc ça bannira Tech Cover, ok d'accord. Donc classique. Ça nous fait apparaître une carte Gratos. Et une fois qu'on l'a joué, elle disparaît. Jusqu'ici, rien de très choquant. Lui ici, il va attaquer Consworth pour 10. Donc ça ne passera même pas son armure. On a quoi d'autre ? On a Garde, on a Withdraw. Donc ça vous voyez que cette carte-là coûte un point de volonté à jouer. Ça applique 5 d'armure à un allié. Et on échange aussi d'accord. Donc on pourrait éventuellement encaisser l'attaque, ce qui n'a aucun intérêt. Puisque c'est lui qui est le mieux placé. On a l'arme de Consworth pour faire 12 de dommage. Donc lui, il attaque toutes les cibles sur la ligne. Bon, il n'y en a plus qu'une, mais c'est quand même pas mal. Et ici, on fait 6 dommages. Et si le personnage est sur le premier rang, on fait plus 4 dommages. Donc je pense qu'on va entamer son armure. Alors il faut que je sélectionne Consworth pour attaquer avec son épée. Hop, on va bien entamer son armure. Donc on a cramé toute sa stamina, mais ce n'est pas grave, vu qu'il ne va pas passer l'armure de toute façon. Et ici, on peut du coup faire gagner Tech Cover et faire un petit Vanguard. On va tester Tech Cover. Donc ça nous donne effectivement Tech Cover. Qui va être banni des Conlora utilisés. Donc c'est Gratos, on va donc la jouer. Monter un peu plus l'armure de Consworth. On est à 16 et 17. Visiblement, cette équipe va être orientée défense. Plutôt que gros DPS. Bon, on bute les gens, mais voilà. Donc du coup, c'est une victoire. Le Tech Cover n'était pas utilisé pour voir comment ça fonctionnait. Je découvre encore. Et on émerge victorieux après 5 runes. Alors, je ne sais pas trop s'il y a des bonus si on termine plus vite. Il faudra voir éventuellement. Alors, nanana. Alors, les statuts résolvent dans l'ordre où ils sont appliqués. Attention à ce que vous faites en premier. Donc là, pour l'instant, on a gagné des sous et gagné une carte. On pourrait avoir d'autres trucs. Je ne sais pas, par exemple, appuyer sur un piège ou ouvrir une porte, ce genre de trucs. Qui pourrait très bien faire qu'on ne pourrait pas ramasser notre putain, par exemple, ce genre de choses. Donc il faut faire attention. Là, je pense que c'est plutôt safe. On va regarder la carte qu'on peut choisir. On doit choisir une. Alors, on a Taunt. Sélectionner une cible. Si la position devant elle est vacante, on peut la bouger. Donc ça peut être utile pour ramener quelqu'un qui est derrière. Ça, c'est l'inverse. Sweep kick. On bouge une cible pour une position vacante qui est derrière. Ah non, pardon. On va faire nos deux composants. Zer. Non, non. Ok, donc elle ne bouge pas là. On la bouge sur sa ligne. On la déplace sur sa ligne. Et sinon, on a stratégie qui coûte un point de volonté. À chaque fois qu'on bouge, on gagne 5 de charge. Et à chaque fois qu'on bouge un opposant, on fait 5 dommages. Ok, donc en fait, elles vont toutes les trois plutôt bien ensemble. Mais malheureusement, on ne peut en choisir qu'une. Je pense qu'on va prendre ça. On sait qu'on a au moins un withdraw pour bouger notre personnage. Au moins un. Et à mon avis, il y a moyen que ces cartes-là me paraissent potentiellement moins puissantes. Donc probablement moins rares. Je ne sais pas trop s'il y a des raretés. Il n'y a pas de couleur des cartes. On va prendre celle-là. Et bien sûr, on va prendre les sous. Et on avance. Et donc du coup, on peut rentrer directement dans la ville. Parfait, c'est parti. On ouvre la trappe et on entre dans la ville. Donc là, on arrive vraiment dans notre première ruelle. Vous voyez que cette fois, on a 17 cartes à tirer. Et on commence par un combat. Ici, on va se soigner toujours. Ici, on va se... Ailleurs. Ici, c'est toujours Equipment. Donc je n'ai jamais été jusqu'au bout d'une rue. Donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Si c'est de la majorité qu'on a choisi. Ou si une fois qu'on a pris un truc, on est plus ou moins obligé de s'y tenir. On voit ici également qu'on va tirer 1, 2, 3, 1 combat. 4, 5, 6, 1 autre combat. 7, 8, 9 cartes. Et 17 trucs. Étrange. Peut-être que la jauge avance un peu plus vite que ce qu'elle est réellement. On verra ça. On a un combat de toute façon. Donc on va passer au milieu en mode... Voilà. Et on a donc un petit combat. Alors vous voyez que le point de vue qu'on a perdu au dernier combat est toujours perdu. Ça n'a pas changé. On a la même équipe que la dernière fois. Sauf qu'ils vont tous se concentrer sur Denver. Pauvre Denver qui va prendre cher. On a donc Solid Footing qui pourrait être utile. On a Garde qui met moins d'armure mais qui coûte moins cher. Qui pourrait nous permettre d'utiliser Hatchet également. Et après on peut faire 2 strikes avec notre ami ici. Donc ouais je pense qu'on va faire ça. On va caler une Hatchet sur lui. Donc là on voit que c'est un Militia Spearman. Et eux c'est des Militia Spearman aussi. Et ensuite on va se protéger un peu. Et derrière on a Nounours qui lui va mettre une grosse Tatane. Alors malheureusement on va devoir perdre un strike. C'est dommage mais je préfère réduire le DPS. On perd Solid Footing mais bon bah tant pis c'est la vie. Alors le deck de cartes comment ça fonctionne je ne l'ai pas dit. On pioche automatiquement des cartes ici. Par contre une fois qu'on en a plus, les cartes qu'on a dans notre cimetière reviennent là. Du coup ça reste quand même intéressant de les... Enfin on n'est pas obligé de les économiser quoi. On les jette à la fin de chaque tour les cartes qui nous restent. On sait qu'elles reviendront potentiellement. Par contre si on les bannit c'est mort. Elles ne reviennent pas bien sûr. On a une nouvelle Garde. On a la Grande Épée de l'Ami Conesworth. Ça c'est cool. On a un No Merci qui peut être pas mal. On a un Vanguard et on a Stratégie. Donc Stratégie on va peut-être l'activer parce que si jamais on a Withdraw ça pourrait être utile. Et pour l'instant on va déjà mettre un gros coup de Grande Épée histoire de casser leur armure. Après on pourrait faire 10 dommages avec ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc il nous faut Denver par contre. Donc on va faire 10 dommages. Et en finir un. Euh 12. Pourquoi 12 ? Je ne sais pas. C'était bien 6. 6 et on est en Frontend plus 4. Mais euh... Ah oui mais on avait notre charge donc oui ça fait 12 effectifs. Bon bah tant mieux au moins il est deux fois plus mort. Ici il va attaquer lui et lui faire un saignement. On ne peut pas éviter le saignement mais on a 6 d'armure donc ça va aller. Euh... On peut quand même lancer un petit No Merci. Garde parce que de toute façon sinon c'est perdu. Et on va activer le strategy avec Denver. Parce que c'est lui qui a le plus d'armure. S'il doit swap ça sera plus intéressant que ça soit lui. Hop donc on saigne un peu. Bon on va le finir je pense là. Il n'y a pas trop de débat. On a Rush. On a Momentum. On a Garde. Donc là ce qu'on peut faire par exemple c'est dire hop je jette une carte par exemple ça. Hop on gagne 3 de charge. Et du coup quand on va faire ça. Ça va faire 3 fois 1 plus 3 donc 3 fois 4 normalement. Et puis on n'a même pas eu le temps de tous les faire quand on les a terminés. On a terminé en 5 rounds aussi. On va regarder notre carte. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un Solid Footing de nouveau. Un Thunder. Alors ça fait 5 dommages à l'armure. Pour chaque stack de vulnérables sur un opponent on fait 15 dommages supplémentaires à l'armure. Ok donc on est vraiment sur un truc pour péter l'armure. J'imagine qu'il doit y avoir des ennemis très très costauds si on a ce genre de carte. Mais pour l'instant on va prendre le No Merci qui est quand même vraiment pas mal et qui est gratuit en plus. Et on va prendre les sous. Hop là. Et donc là on avance dans notre petite ruelle. Donc ça n'a pas bougé ici donc effectivement ce n'est pas représentatif ici. On va voir combien ça avance. On a des agents des pattes noires. On a un Mentor. On a des Contacts. Là on peut modifier notre deck. Ici tiens. Ici on a une chance éventuellement de se soigner. Et ici on a des agents Black Foot qui vont nous permettre d'éviter un combat aléatoire. On voit que ces deux cartes là ont un. Ce qui veut dire que si on en choisit une l'autre va disparaître. Par contre celle là a deux donc on aura une deuxième chance de la choisir. Cela étant dit l'épisode est suffisamment long. On va donc s'arrêter là pour cette fois. J'espère que ce premier épisode de présentation vous aura plu. Moi le jeu en tout cas me plaît vachement. La musique est top. Le graphique design est vraiment sympa aussi. Les animaux. Enfin les cartes sont sympas. Les animaux sont assez sympathiques. Les animations sont franchement pas trop dégueu. On n'est pas sur un jeu à un triple A de fou. Et pourtant c'est quand même plutôt agréable je trouve. C'est fouillé sans être trop complexe. Donc moi j'aime bien. Parce que je me faisais de l'oeil et je ne suis pas déçu. J'espère qu'il vous plaira aussi. On va probablement lancer comme je le disais une série. Qui remplira le créneau de 17h du mardi et du jeudi sans doute. Après je vais attendre que le early access sorte au cas où la bêta désactive. Enfin la fin de bêta vu que celle-là est la bêta fermée. Pour cramer ma partie. C'est pas impossible ça me choquerait pas. Qu'il sort tous les équilibrages et tout pour l'early et que du coup ma partie la saute. Donc je vais attendre qu'elle sorte pour tourner la suite. Mais normalement ça devra laisser le temps. Cet épisode sortira le 30 juillet. C'était donc Banners of Ruins. Et je remercie encore Goblin Studio de m'avoir offert la clé. Et c'est vraiment super gentil de leur part. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Si vous en voulez plus. Ou si vous préférez que je n'y joue pas. Parce qu'après tout vous avez aussi le droit de ne pas aimer ce jeu. Si vous l'aimez en tout cas n'hésitez pas à vous le procurer. Et je vous dis du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada